Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 287 de Boruto qui mettait en avant le début de l'adaptation de l'arc Code qu'on avait déjà vu dans le manga. Bien sûr, avant de vous donner mon avis sur cet épisode, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, je compte sur vous. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode 287 ? On va commencer par parler de la discussion entre Ishiki et Code et notamment la volonté des Otsutsuki que doit faire perdurer Code afin de devenir un Otsutsuki à son tour. On a pu voir que dans cette discussion, Ishiki a présenté à Code ce qu'est la grandeur des Otsutsuki et notamment ce que doit faire Code pour devenir un Dieu Otsutsuki. Déjà, il a deux objectifs. Le premier, venger Ishiki et Otsutsuki en tuant Boruto, Kiruaki, Naruto, Sasuki ainsi Kamado soit tous ceux qui sont responsables de la mort de Ishiki. Puis Code doit récupérer et manger le fruit du chakra afin de faire une mise à jour de son propre corps afin de devenir un Otsutsuki. On apprendra aussi un peu plus tard dans cet épisode que la puissance de Code est limitée afin de ne pas ébranler la puissance de Jigen à l'époque. C'est Amado justement qui va nous affirmer ça par rapport au personnage de Code. Donc Code, là, on nous dit clairement déjà qu'il est plus fort que Jigen même si sa puissance est limitée et qu'il va en plus de cela donner du fil à retordre face aux autres Shinobi. Mais restons pour l'instant sur la discussion entre Ishiki et Code. On a pu voir que lors de la présentation de la volonté des Otsutsuki, de la grandeur d'Ishiki au personnage de Code pour que celui-ci continue de faire perdurer l'héritage d'Ishiki et Otsutsuki, on a vu la représentation d'un mystérieux personnage, d'un mystérieux entre guillemets Otsutsuki, entouré de mystérieuses pupilles. Images qu'on avait aussi vues dans le manga. Là, ça avait donné pas mal de théories sur le fait qu'il y avait un Otsutsuki qui avait été teasé, avec en plus de ça le retour du Jogan pour l'animé, mais aussi pour le manga, du coup, l'introduction du Jogan. Là, on peut clairement voir que les pupilles qui nous sont présentées, ça ne ressemble pas au Jogan. Alors peut-être que plus tard, justement, c'est un futur teasing, mais pour l'instant, ça reste une représentation métaphorique par rapport aux propos d'Ishiki afin de faire valoir cette volonté au personnage de Code. De plus, il y a eu un rajout par rapport au manga au niveau de cette scène-là. On peut voir du coup cette fameuse créature entourée de mysterious pupilles, mais à un moment donné, on voit un autre personnage qui ressemble beaucoup plus aux Otsutsuki traditionnels. Chose qu'on n'avait pas retrouvée dans le manga. Là, dans l'animé, ils nous ont proposé une image bonus. Peut-être que justement, par rapport à la représentation métaphorique, c'est-à-dire la créature entourée de mysterious pupilles, cet Otsutsuki-là qui nous est présenté dans une forme beaucoup plus classique pourrait être un véritable teasing concernant un futur Otsutsuki. Dans le manga, on peut peut-être avoir une idée sur l'identité de cet Otsutsuki, de ce dieu Otsutsuki, ou alors ça peut être encore un autre Otsutsuki. Qu'est-ce que nous propose ensuite l'épisode 287 ? On va retrouver le personnage de Kawaki aux côtés de Shikamaru, et ils vont s'apercevoir que le personnage de Code a posé différentes marques de griffes autour du village de Konoha, comme quoi il se prépare déjà à un futur assaut sur le village de Konoha afin de venger Ishiki Otsutsuki. Un petit peu plus tard dans cet épisode 287, on va retrouver Boruto et Kawaki en train de discuter, et Kawaki va nous présenter le personnage de Code, notamment au niveau de sa personnalité, même au niveau un petit peu de sa puissance, même si c'est plutôt le personnage d'Abado qui va s'occuper de la description de la puissance du personnage de Code lorsqu'il va discuter avec Shikamaru. Kawaki, c'est plus pour la personnalité. On va apprendre de la part de Kawaki que Code a survécu comme lui aux expériences du Kama. Sauf qu'il y a une différence par rapport à Kawaki, le personnage de Code a hérité seulement d'un Kama blanc, c'est-à-dire uniquement des caractéristiques liées à la puissance du Kama, et non des caractéristiques sur le fait de devenir un réceptacle pour Ishiki Ototuki. Kawaki lui a hérité des deux, de la puissance des techniques, mais aussi du coup d'être capable de devenir un réceptacle pour Ishiki Ototuki malgré lui. On peut voir que Code, lui qui voulait devenir un réceptacle, n'a pas pu le devenir, et Kawaki, qui lui ne voulait pas le devenir, a failli le devenir. Deux destins qui se sont finalement opposés par rapport à ce qui s'est passé en lien avec Kara et notamment Ishiki Ototuki. Kawaki va toutefois accompagner ses explications avec une stratégie pour pouvoir battre le personnage de Code. Il va expliquer tout ça à Boruto, il va dire à Boruto, tu n'as qu'à utiliser les pouvoirs du Kama, c'est-à-dire les pouvoirs de Momoshiki, pour pouvoir implanter un réceptacle sur le personnage de Code. Vous l'aurez compris, si Boruto fait ça, Boruto pourra se réincarner dans le personnage de Code. Code deviendra, en gros, une sorte d'esclave pour Boruto, un peu comme les Boruto vis-à-vis de Momoshiki. Une stratégie sur long terme qui semble être intéressante, c'est une stratégie qui correspond à la personnalité de Kawaki, plutôt froid et prêt à réaliser tout objectif, peu importe les sacrifices à faire et peu importe les méthodes employées. Sauf que Boruto, c'est un Shinobi. Lui, il voit une autre manière pour battre le personnage de Code, c'est celle de s'entraîner la manière des Shinobis et il va proposer ça à Kawaki. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, durant la discussion entre Kawaki et Boruto, qu'on nous fasse une petite OST pour nous signifier que c'est la fin de l'épisode, comme si c'était le générique de fin, même si ce n'était pas réellement la fin de l'épisode. Là, on sentait que l'animé voulait insister sur les points de vue divergents entre le personnage de Kawaki et Boruto, qui va être un petit peu la base de l'histoire sur ce qui se passe après l'ellipse. On peut donc comprendre que l'animé est en train de teaser et de préparer les futurs éléments clés de ce qui va se produire dans l'animé et qu'on a déjà commencé à voir dans le manga. Du coup, parlons maintenant de la vraie fin de l'épisode 287 qui se déroule du coup juste après la scène générique entre Kawaki et Boruto où on retrouve le personnage de Code. Une scène plutôt intéressante avec le personnage de Code. Alors oui, forcément, dans cet épisode, on utilise ses ambitions, ses objectifs avec sa discussion par rapport à Ishiki Ototsuki. On nous a tisé sa personnalité par rapport au personnage de Kawaki. On nous a tisé sa puissance par rapport au dialogue entre Amado et Shikamaru. Il nous faut du coup nous montrer tout ça. On peut voir le personnage de Code déchaîner sa puissance, même s'il ne montre pas tout. De manière sanguinaire, il défense tous les gardes de Boruto qui surveillait le lieu religieux où se trouvent de mystérieux personnages comme on va le voir en fin d'épisode. Moi, ce qui m'avait fait peur sur cette scène, c'est de me dire est-ce qu'il y aurait de la censure par rapport au carnage que va faire Code ? Finalement, il n'y en a pas eu. Alors, les scènes ont été adoucies pour le public jeune qui regarde l'anime Boruto. Mais par rapport à ce qui nous avait été montré dans le manga, on a retrouvé tous les éléments de l'anime. On a même eu le droit à du rajout en termes d'adversaire pour le personnage de Code. Alors, pour moi, ce rajout-là, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Pour nous montrer la puissance de Code, il ne faut pas le mettre face à des randoms, mais face à des adversaires qui ont une valeur et du niveau. Là, ce rajout-là, c'est juste pour insister sur le côté sanguinaire de Code et qu'il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Là, voir si Code est puissant, on ne le voit pas vraiment. Ensuite, une fois que Code a défoncé tous ses gardes et qu'il les a tous explosés, il va rencontrer le personnage de Bug qui va le mener à un mystérieux personnage nommé Edda. Alors, concernant la présentation, le fait qu'on nous dévoile le personnage d'Edda dans cette fin d'épisode, je n'ai aucun problème. Je trouve que la présentation est plutôt pas mal. Le seul bémol pour moi dans l'animé, je trouve qu'ils ont féminisé sa présentation, c'est-à-dire qu'on nous montre ses courbes, ses formes. Je veux dire, ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le personnage d'Edda. En tout cas, pour ceux qui suivent les mangas en général avec de bonnes intentions, et notamment le manga Boruto ou l'animé, ça dépend. Là, pour le coup, je trouvais que c'était un petit peu féminisé. Le personnage d'Edda, j'aurais aimé qu'on nous la mette en valeur de manière différente pour nous montrer un petit peu plus son charisme. même si elle l'est et elle montre quelque chose d'intéressant par rapport au personnage de Kod comme quoi elle est prête à ne rien accepter venant de lui. Donc, c'est très intéressant. On voit déjà une première résistance dans l'animé contre le personnage de Kod qui va avoir du mal du coup à se faire des alliés pour atteindre son ultime objectif, manger le fruit du chakra afin de devenir un ototoki, mais aussi remplir un autre objectif, la vengeance d'Ishiki ototoki, soit tuer Boruto Kawaki Sasuke Naruto ou encore le traître d'Amado par rapport à Kara. En soi, pour moi, cet épisode scénaristiquement, il est vraiment pas mal. On rentre directement dans le vif du sujet concernant l'arc Kod dans l'animé. On nous présente le personnage, ses objectifs, ses ambitions, sa personnalité, sa puissance et comment il va faire pour atteindre tout ça, pour tout simplement récupérer sa puissance. Amado dit à un moment donné à Shikamaru que Kod n'attaquera pas Konoha car il n'a pas assez de puissance. Il doit pour cela retirer son limiteur afin de récupérer sa puissance et seul Amado peut faire ça. Donc Kod, en réalité, a plein de mini-objectifs pour atteindre ses objectifs principaux, comme je l'ai dit, pour notamment devenir un Otsutsuki. De l'autre côté, on insiste aussi sur les points de vue divergents avec le personnage de Kawaki en train de discuter avec Boruto et on nous montre la fameuse discussion entre Kod et le personnage d'Eda qui promet d'être électrique sur les différents événements à venir concernant l'animé et qu'on a déjà vu dans le manga. Et j'ai beaucoup aimé quelque chose. Alors sur la dynamique de l'épisode, je trouve qu'on aurait pu faire mieux par moments en termes d'animation mais au niveau des OST pour nous présenter le personnage d'Eda ou sur le fait d'insister sur les points de vue divergents comme je l'ai dit précédemment dans la discussion entre Kawaki et Boruto, j'ai trouvé que les OST étaient parfaites. Merci d'avoir suivi cette review. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de donner votre avis par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo ou tout simplement pour donner votre avis sur l'ensemble de l'épisode 287. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada